bon alors il m'est arrivé un petit souci petit souci c'est que je viens de planter le bateau je viens de planter le bateau sur un caillou bon petite bière canadienne celle là je l'ai bien mérité donc voilà je suis bien arrivé au canada alors donc je suis arrivé hier dans la nuit après six jours de traversée donc depuis le le groenland donc là je vais rester au canada cinq cinq à sept semaines puisque je dois attendre la fin de la saison des cyclones pour pouvoir descendre au caraïbe puis voilà j'ai quand même quelques réparations ça fait quand même maintenant sept mois là que je suis parti de france que ce soit la norvège les ferroées l'islande surtout le quai le groenland bon ça a quand même un petit peu abîmé agnès donc je vais essayer de refaire une petite beauté avant de descendre dans les latitudes où il fait chaud au caraïbe sous les cocotiers j'ai hâte là j'ai hâte d'enlever le cul là de pouvoir sauter dans l'eau et ça fait sept mois que je navigue je me suis toujours pas baigné voilà le planning c'est plutôt cool je décolle demain en le sud allez hop c'est parti let's go à la taque parce que j'ai la mise au point il déconne mon appareil en ce moment c'est bon j'ai la mise au point alors je viens de sortir de wager à chaque fois j'oublie le nom de ce village carte white au cartes white voilà donc là je sors de cartes white je viens de mettre les voiles et puis je vais aller sortir le drone et faire des petits plans magnifiques avec un super beau contraste je n'ai toujours pas cette satanée mise au point ça c'est le réveil il faut bien tout régler tac bon alors il faut que je sorte tout ça le temps est magnifique j'ai du soleil j'ai du vent j'ai plus qu'à sortir le drone et voilà et on va avoir une belle entre et voilà alors mauvaise nouvelle je viens de planter le bateau sur les caisses alors c'est la première fois que ça m'arrive la première fois ça m'était déjà arrivé au groenland mais j'avais juste tout tapé et j'étais ressorti et là je n'arrive pas j'ai envie de sauter sur le bateau pour faire sortir mais ça change à rien il bouge pas en fait je n'ai juste pas du bord j'étais sorti pile poil à l'heure pour faire les images de drones c'est magnifique et et en fait j'étais en train de préparer le drone j'avais sorti les voiles et je regardais pas la profondeur et à un moment je me suis oula là c'est vraiment chaud je sors et en fait pam donc je pense c'est pas grand chose le problème c'est que je peux pas bouger donc là j'ai appelé la radio mais voilà alors ce qui est bien c'est que la marée monte donc potentiellement j'ai encore deux heures de marée montante donc potentiellement ça va soulever le bateau et je n'aurai pas besoin d'un autre bateau pour le sortir alors après je pense pas qu'il y ait de dégâts parce que le choc était vraiment doux je ne suis pas sûr que ce soit des rochers je vais quand même regarder la cale ouais il n'y a pas d'eau qui s'infiltre ouais c'est relou c'est relou ça vraiment en plus je le sentais quand un moment j'étais à l'intérieur je me dis waouh non mais attend il faut que tu check la carte Flo c'est chaud et au moment où je sors donc bon c'est le jeu j'espère juste réussir à sortir le bateau avant la avant la marée descendante parce que sinon ça va être le bordel on va voir ce que ça donne que potentiellement le bateau va soulever après il ne faudrait pas que je revienne taper un autre bateau un autre cailloux quoi bon j'espère qu'ils vont m'envoyer des gars là putain j'avais prévu des belles images de drones en fait je m'étais levé à l'heure etc ouais c'est ça franchement là c'est le drone enfin c'est moi je suis responsable mais c'est le fait de vouloir sortir le drone et de ne pas avoir checker et en plus je voulais aller près des côtes parce que l'idée serait de faire un plan où en fait mon bateau était en rase mode près de la forêt c'était magnifique il y avait le lever de soleil les arbres et tout le contraste aurait été super beau mais du coup je me suis planté royalement bon vous venez s'il vous plaît je vais essayer de sortir le bateau tout seul mais ça m'attendra que je puisse c'est chiant après c'est des choses qui arrivent quand on fait du bateau en voiture à défendre les accidents de voitures en bateau des fois on a des accidents de bateau ça peut être un peu plus contraignant mais pour l'instant je m'inquiète pas il n'y a pas de vent annoncé enfin pas trop je crois c'est pas sûr ah ça y est là un petit bateau donc voilà 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 les sauveurs alors je vais sortir de la mélange mes lignes la fausse alerte le bateau ne vient pas c'est pas trop pour moi c'est le moment d'essayer une fusée de détresse j'avais lancé que dans le pacifique mais alors je sais pas non ça c'est pas bon bon les gardes-côtes viennent de me dire que ça y est ils avaient appelé enfin le numéro donc ils vont essayer de venir avec des petits bateaux alors je prépare je vais pas lancer du coup la fusée ça sert à rien puisqu'ils sont au courant et là je prépare mes amars et là le bateau il a l'air d'être plus à plat que tout à l'heure oula je sors je sors je sors je sors alors là le problème c'est qu'il faut pas que je me tape un autre fond donc on va y aller mollo wouhou 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 ok maintenant je m'éloigne de ce putain de rocher j'ai pas c'est vraiment heureux là wouhou alors j'ai pas stressé franchement j'étais bon je fais le bel air là j'étais sera euh mais putain que je suis heureux je suis heureux je suis heureux je suis heureux j'ai pas de l'eau qui s'infiltre mais vraiment c'était un petit choc tout doux mais puis Agnès c'est quand même un solide bébé quoi oh le capitaine le capitaine du dimanche quoi capitaine y'a-t-il des rochers en vue ? non pas de rocher en vue c'est bon non pas de rocher en vue c'est bon non pas de rocher en vue c'est bon non pas de rocher alors là je longe la nouvelle écosse c'est un temps magnifique en fait je rejoins Saint Pierre et Miquelon qui se trouve à 400 000 donc j'y vais en one shot parce que les conditions sont vraiment parfaites donc ça va prendre 3 jours alors petite prise de riz donc on va là y'a 25 nœuds et le vent la nuit tond et le vent devrait passer encore un petit peu donc du coup je vais prendre 2 riz comme ça je serai tranquille pour la nuit allez je règle encore un petit peu tout ce qu'il a à régler et puis et puis je vais aller me reposer parce que mine de rien j'ai quand même bah 3 nuits à passer alors y'a pas de bateau enfin c'est hallucinant je croyais qu'il allait avoir beaucoup de bateaux mais au final j'en croise très très peu mais bon je suis quand même près des côtes il peut y avoir des pêcheurs et tout donc du coup je vais je vais veiller donc je vais faire des petites sièges de 30-40 minutes et puis me réveiller régulièrement et ça pendant 3 nuits il fait beau y'a du soleil et comme on est en octobre et que ici normalement les conditions peuvent être assez rudes assez difficiles bah j'en profite au moins ce sera fait dans 3 jours je serai arrivé je mets le bateau à l'abri et je vais pouvoir me reposer parce que là ça fait 7 mois maintenant que je navigue et bon c'est vrai que ça va faire du bien de ne pas bouger le bateau pendant au moins un mois un mois et demi donc voilà pourquoi je fais du one shot donc c'est quand même 400 000 près des côtes mais on sait que c'est un peu épuisant mais voilà ce sera fait allez je vais régler tout ça je viens de prendre mes deux riz donc là normalement je devrais être tranquille pour la nuit et voilà et voilà dernier soir avant d'arriver sur Saint-Pierre-Miquelon ça y est donc ça y est là j'arrive sur Saint-Pierre-Miquelon après 3 jours de nav et voilà c'est tout ça c'est super bien passé moi je suis pas beaucoup filmé parce que voilà les navigations étaient un peu les mêmes jamais plus parce que j'avais juste envie de profiter et puis bah là je vais me reposer quelques semaines rebosser sur Agnès et puis ensuite et bah direction les Antilles les Caraïbes donc là avec une longue traversée qui devrait me prendre bonnement 3 semaines donc voilà mais ça c'est pas tout de suite là je vais déjà profiter un peu à terre me reposer et puis chiller un petit peu bienvenue en France voilà en fait je suis parti il y a 7 mois et là je reviens en France alors en Amérique du Nord mais bon c'est ça c'est la France